C'est un véritable traumatisme pour moi et mon équipe. La violence est ce que redoutent le plus les directeurs d'organisations telles que la Nouvelle. En 2017, je venais à CAMFED comme d'habitude parce que je travaille avec CAMFED. Lorsque j'arrive au niveau de l'entrée en route, j'ai été violenté par des gars avec des mots qui m'ont dit que je ne pouvais pas passer. Je suis rentré, mais quand je suis rentré, j'ai appelé à CAMFED pour déliconter la situation. Quand je suis arrivée à CAMFED en 2016, 2017 a été décreté la détrance. Cela m'a permis d'épanouir moi personnellement en tant que personne transgère. Nous avons organisé beaucoup d'activités, mais l'activité phare fut la grande soirée IDAO. Face à des activités, nous avons fait face à plusieurs problèmes, notamment les violences basées sur le genre de la part de notre environnement, qui était surpris de voir autant de personnes transgère mobiliser ce genre à cet effet. Cela a causé un très grand traumatisme personnellement pour moi en tant que coordonnatrice de la cellule jarre, parce que cette année, j'étais l'image même de la visibilité transgère. Nous avons, pour un premier temps, fait plusieurs descentes sur le terrain, avant de faire asseoir les différentes parties. Nous étions assistés par l'adjoint au sous-préfet d'Aound et Cinquième, qui a été désigné par le sous-préfet. La Gendarmerie nationale est une institution de sécurité au service des populations et de toutes les couches des populations. Sa ligne politique est d'être au plus près des populations, de toutes les populations et de toutes les couches sociales. Elle s'appelle la Gendarmerie de proximité. Toute organisation identitaire, toute organisation étatique, para-étatique, qui travaillera dans le même sens, aura toujours notre collaboration. Ce sont des actions dirigées vers CACRE. Nous pensons que ce que nous avons mené comme activité a permis d'assainir l'environnement de CAMFER. Pour parvenir à une résolution de cette affaire, un consensus a été privé grâce à notre assistance. Nous avons pu, par la suite, essayer de sensibiliser les deux parties, faire comprendre aux populations qu'il est le moment venu d'apprendre à cohabiter avec les personnes étiquées. Nous continuons à leur apporter notre assistance en tenant part de temps en temps avec nos agents et aux différents séminaires qu'ils organisent, avec l'appui toujours de M. le secrétaire et de son action. Ce que nous pouvons dire, les personnes ne sont pas des personnes particulières. Nous nous intégrons dans notre agenda de travail et nous leur apportons notre appui au quotidien. Grâce à notre partenaire CACRE qui nous a accompagnés dans cette démarche, nous avons pu réaliser la soirée. Et ceci a permis directement d'assainir les relations des tensions entre le voisinage, n'est-ce pas, et la Camerounian Foundation for Aid. Aujourd'hui, je peux dire que Camferd est un arbre de paix et la destination à ne pas manquer pour les personnes tronchères et en particulier pour la femme tronchère. J'en veux plus peur qu'à votre demande de faire participer des gendarmes à vos travaux, à vos séminaires, à vos ateliers, le secrétaire de la défense m'a désigné pour que je joue ce rôle d'interface entre la Camferd et la gendarme. Et bien après, maintenant, quand ils m'ont rappelé, la situation s'est améliorée. Maintenant, quand je reviens, je ne suis plus agressé par ces gens-là. Ils sont là, ils sont assis là, mais ils ne m'agressent plus. Tout se passe normalement. Quand je viens prendre mon matériel pour aller distribuer, je n'ai plus de problème. Donc je trouve que tout se passe maintenant dans les bonnes conditions. Camferd reste un endroit sûr où toutes les personnes LGBT au Cameroun peuvent venir et s'épanouir.